bonjour on se trouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente et qui en quelque sorte une réponse à une question que l'on me pose régulièrement voire très régulièrement et qui est avec quelle arme j'ai le plus aimé tirer donc je me suis dit voilà pourquoi pas en faire une petite vidéo tranquille du moins premièrement pour aborder les pistolets et si le concept vous plaît pourquoi pas parler la prochaine fois des fusils ou alors des armes avec lesquelles j'ai peut-être le moins m'étirer mais avant de commencer cette liste un petit message du sponsor de la vidéo car il faut bien mettre de l'essence dans la voiture pour que je puisse continuer mon travail cette vidéo vous est donc présenté par manscaped.com qui est une marque de produits d'épilation et d'hygiène pour hommes et qui m'a sympathiquement envoyé tout plein de produits issus de leur kit performance package afin de me faire beau pour les tournages donc parmi ce package on a la nouvelle tondeuse landmower 4.0 électrique et waterproof pour prendre soin de la partie la plus intime qui soit la moustache bien entendu on peut l'amener partout avec sa batterie qui dure 90 minutes et son système de recharge sans fil il y a aussi plein d'autres belles choses dont des lotions et déodorants pour rester toujours au frais une tondeuse pour le nez et les oreilles et plein d'autres accessoires et vous pouvez profiter de 20% de réduction de la livraison gratuite et de deux cadeaux avec le code qui va s'afficher à l'écran donc n'hésitez pas à jeter un oeil dans la description ou dans le commentaire épinglé tout est indiqué sur ce retour à la vidéo pour faire cette liste j'ai quelques règles premièrement c'est un classement qui est très personnel et qui s'appuie uniquement sur mon ressenti et l'intérêt que je porte à l'arme donc n'y voyez en aucun cas un classement objectif qui soit basé sur la fiabilité la précision etc parce que ce serait extrêmement compliqué à faire et c'est pas l'objet de la vidéo deuxièmement je n'ai choisi que des pistolets qui ont été utilisés ou qui sont utilisés par des forces armées donc il n'y aura pas de pistolet de compétition par exemple j'ai pu tirer avec des sig p210 et des 1911 mais dans des configurations entre guillemets sportives donc ils ne sont pas éligibles à cette liste de même il n'y aura pas de désertigueuse car le pistolet n'est pas en dotation et même s'il l'était il n'y figurait pas dans mon top et évidemment il faut que j'ai pu tirer avec car il y a des armes que j'ai pu manipuler et démonter et qui m'ont donné une très très bonne impression mais je vais pas en prendre compte car souvent quand on tire on peut rapidement changer d'avis par rapport au préjugé initial je vais rapidement commencer par deux pistolets qui ont failli figurer sur cette liste le luger p08 et le walter p38 ou plutôt le walter p1 qui est la version un peu plus moderne avec une carcasse en alu alors évidemment ce sont deux armes iconiques et je suis très content d'avoir pu tirer avec les deux mais ce ne sont pas des pistolets avec lesquels j'aurais envie de tirer plusieurs boîtes car ils ne sont pas des plus confortables du moins pour moi et la détente du p08 est très très dur ça a été une une surprise je n'attendais pas à ce qu'elle soit si difficile et pour le walter je serais curieux d'essayer un vrai p38 qui doit être peut-être un peu plus agréable que le p1 car il est plus lourd parce qu'avec le p1 j'ai des souvenirs d'un recul qui est plutôt assez disons franc et pas super agréable donc peut-être que je modifierai la liste le jour où je tire avec un p38 en 5 on a le beretta 92 fs ou le pamas si vous préférez j'imagine que j'ai pas trop besoin de présenter l'arme qui est sans doute un des pistolets les plus célèbres au monde c'est une arme qui est lourde car elle pèse environ un kilogramme non chargé lors du tir ça ne bouge pas trop et c'est même assez agréable et plus je tire avec et plus je l'apprécie même si personnellement il y a plusieurs choses qui m'embêtent déjà ergonomiquement j'aime pas la sûreté sur la culasse c'est pas très pratique pour manipuler la culasse rapidement la détente en double action n'est pas terrible terrible je trouve du moins sur les modèles que j'ai pu utiliser et les organes visées je les trouve un peu petits par rapport au reste du pistolet donc je suis pas très très fan des organes visées du beretta et aussi quand je le prends en main je trouve un peu trop gros et c'est dommage parce que à la base c'est une arme que j'avais envie de me prendre donc moralité ainsi vous voulez faire l'acquisition d'un pistolet essayez tant que possible de l'utiliser avant en quatre c'est l'inverse total avec le glock 17 qui est là encore une arme très célèbre et que je ne vais pas expliquer l'histoire dans cette vidéo j'avais un a priori qui était assez négatif sur le glock 17 avant d'essayer mais quand j'ai tiré avec j'étais surpris par les résultats qui étaient plutôt bons et je me suis même surpris à aimer son ergonomie et le recul m'a surpris je pensais que vu que l'arme est assez légère elle pèse environ 700 grammes le recul allait être un peu dérangeant et finalement ce n'est pas problématique du tout alors évidemment la détente n'est pas exceptionnelle mais elle n'est pas atroce non plus et je me dis que voilà si j'arrive à me perfectionner avec la détente d'un glock 17 standard alors ce sera forcément plus simple lorsque je passerai à des pistolets avec une détente un peu plus qualitative en trois on passe un pistolet qui est un peu moins connu avec le pistolet polonais vis 35 qui lui date des années 30 et c'est un pistolet avec une action browning assez similaire à un browning gp35 l'arme est en acier donc elle bouge pas vraiment lors du tir la détente est bien meilleure que sur un gp35 et en plus je trouve que l'histoire du pistolet est super intéressante et je crois que la vidéo sur ce pistolet n'est pas encore sortie mais ça viendra très bientôt la prise en main de ce pistolet est bonne et même si comme sur le beretta 92 on va avoir un levier de désarmement sur la culasse sur le vis 35 il n'interfère pas du tout quand on manipule le pistolet et pour résumer c'est une belle surprise et pour caricaturer c'est un peu comme si la prise en main du pistolet polonais était un peu la prise en main que j'imaginais pour un pistolet de son type donc c'était une expérience qui était très naturelle pour cette nouvelle entrée on quitte les pistolets en 9 mm pour du 45 acp avec le fameux mark 23 declare encore c'est un pistolet qui a été conçu dans les années 90 à la demande des forces spéciales américaines et c'est une arme qui est assez massive je crois que de mémoire elle pèse 1,2 kg non chargé et elle mesure 25 cm de long et la dimension qui est la plus troublante au début c'est la largeur car le pistolet mesure quasiment 4 cm de large par contre côté positif c'est un régal de tir avec le recul est extrêmement doux avec ou sans réducteur de son la détente en simple action est très correcte esthétiquement après on aime ou on n'aime pas moi personnellement j'aime beaucoup et voilà si vous avez l'occasion de l'essayer alors n'hésitez pas à foncer et c'est coûté un peu moins cher je pense que je le rajouterai très volontiers à ma collection enfin en premier c'est pas un choix qui est très original c'est le sig p226 et c'est une arme que j'avais pu manipuler assez régulièrement avant de tirer avec et en fait j'avais pas trop envie de tirer avec parce que je me suis dit mince elle va me décevoir parce que je trouve qu'en théorie elle m'allait comme un gant en plus je trouve que c'est une arme qui a une histoire qui est intéressante mais finalement quand j'ai pu l'essayer que ce soit la version standard ou la version marc 25 la prise en main est vraiment parfaite pour moi notamment le lever de désarmement qui tombe naturellement sous le pouce en plus c'est une arme qui est relativement lourde elle doit peser environ 1 kg un peu comme le beretta 92 donc il ya très peu de recul par contre contrairement au beretta 92 je trouve les organes de visée très très bien que ce soit les trois points ou alors sur les plus anciens on a un point au niveau du guidon et la hausse c'est juste une barre donc ça fait comme si c'était un petit bonhomme de neige et les deux types je trouve sont très bien la double action aussi est bien meilleure que sur le beretta 92 donc voilà c'est une arme que j'aime beaucoup après je peux comprendre qu'on soit pas fan notamment de la ligne de visée qui est un peu haute surtout si on a l'habitude de dégloc après voilà titre personnel moi ça me dérange pas beaucoup du moins dans le cadre de mon utilisation au stand de tir mais après voilà je peux comprendre que ce soit pas une arme à fête pour tout le monde voilà donc il est pas improbable que ma prochaine acquisition l'année prochaine soit un peu de 126 voilà après je sais pas si ce sera un allemand ou un ouest allemand j'ai pas encore décidé en tout cas j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à proposer votre top 5 dans les commentaires et si vous voulez en savoir plus sur ces pistolets j'ai mis en description le lien des vidéos que j'avais fait sur ces différentes armes et je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et également je vous souhaite de très bonnes vacances à ceux qui en prennent cet été et sur ce on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo